On est clairement dans un changement de fonctionnement, de mutation dans le secteur culturel, de toute façon. Alors nous, en plus, moi je suis fonctionnaire, donc je suis dans un système qui est, pareil comme ça, un peu régime, mais qui est aussi en profonde mutation, qui de toute manière doit se re-questionner par rapport aux baisses de subventions, notamment, c'est beaucoup ça aussi qui nous... et de diversifier sa manière et ses ressources, et également de se re-questionner sur ses pratiques, sa manière de fonctionner, la mutualisation, puisque nous, on est amené de fait, de toute façon, à aller vers ça. Ma scène nationale et le théâtre Granit, qui est la scène nationale qui se situe à 15 km de distance, se rapprochent. On est en train de travailler sur les conditions du rapprochement. Un directeur commun vient d'être nommé, c'était le directeur de ma scène nationale, Yannick Marzin. Et donc, avec ma collègue administratrice du Granit à Belfort, nous suivons tous les deux cette formation, avec l'espoir d'y trouver un certain nombre de questions, en tout cas, d'entamer ou de commencer notre réflexion, notre collaboration autour de la question des nouvelles organisations, ou de la nouvelle organisation que devra prendre la scène nationale, point 2, sur laquelle nous sommes amenés à travailler. C'est sûr que, comme on est dans un milieu où, sur les 25 étudiants, je crois, on est une personne du Québec et puis une personne du Maroc, le reste, c'est français, mais c'est des géants qui viennent de toute la France, donc c'est intéressant. Je pense que ce que je vais rechercher, c'est l'aspect concret encore une fois, et de peut-être penser la collaboration entre nous. Donc on va rester en contact et puis on va voir ce qu'on peut faire. Il y a des gens qui ont des mêmes problématiques, des champs similaires, donc ça pourrait être intéressant de travailler ensemble, oui. Là, par exemple, on a travaillé, aujourd'hui notamment, sur le groupement d'employeurs. On a, nous, techniquement, déterminé, par exemple, le contrat qu'on doit mettre en place pour le nouveau directeur. Et on a imaginé, au départ, le groupement d'employeurs comme une solution possible. On se rend compte, à l'issue de ce premier temps de formation, que ce n'est peut-être pas la solution qu'on va choisir immédiatement pour des raisons qu'on n'avait pas forcément totalement mesurées ou prises en compte. On va voir, mais c'est contraint, c'est souvent violent, mais du coup, c'est comment on peut voir ces changements comme une opportunité aussi. On n'a pas le choix de toute façon. Donc par rapport à la collectivité, moi, je préfère prendre les devants. Ce qui a fait du bien, déjà, c'est de voir des théorisations des réalités qu'on vivait. De se dire qu'en fait, on n'est pas forcément dans une exception, qu'il y a des mouvements qui se dégagent par rapport aux questions sur la gouvernance, par rapport à la place de l'informel, par rapport aux statuts juridiques, quels avantages, quels inconvénients. Donc, a priori, ça confirme un peu les réflexions qu'on avait eues sur le passage en cycle, sur nos instances de décision, etc.